Est-ce que t'as pris la pluie ? Est-ce que t'as pris la plage ? Est-ce que t'as pris la nuit ? Sur ton doux visage ? Aline, j't'attends dans la cabine Aline, au passage fais-moi assis Est-ce que t'as pris la bière ? Est-ce que t'as pris l'orage ? Faut qu'on s'arrache de terre, nos tuteurs ont la rage Est-ce que t'as pris les piles ? Est-ce que t'as pris la foudre ? Faut passer au crosskill, nos friches pour en découdre Aline, j't'attends dans la cabine Aline, au passage fais-moi assis Est-ce que t'as pris les Stooges ? Est-ce que t'as pris les Cramps et les Dead Kennedys ? On part en Tart & Dance J'ai retrouvé la fréquence de la radio pirate Y'a plus d'interférence sur la National 4 Aline, j't'attends dans la cabine Aline, au passage fais-moi assis Aline, j't'attends dans la cabine Aline, au passage fais-moi assis Aline, j't'attends dans la cabine Aline, au passage fais-moi assis Aline, j't'attends dans la cabine Aline, au passage fais-moi assis Ok, j'vais dessiner Des lézards attendant Sur la vitre embuée Notre cirque ambulant Avec ses confettis Ses cafards transformistes Sa tonteuse de fourmis Et son clown activiste Aline, j't'attends dans la cabine Aline, au passage fais-moi assis Aline, j't'attends dans la cabine Aline, au passage fais-moi assis Aline, j't'attends dans la cabine Aline, au passage fais-moi assis Aline, au passage fais-moi assis Aline, j't'attends dans la cabine Aline, au passage fais-moi assis Aline, à plusieurs fois Aline, au passage fais-moi assis Aline, au passage fais-moi assis Je vais te raconter ce qu'il s'est passé là-haut. Tu as combattu pendant la guerre civile espagnole. Tu étais un jeune communiste de Cleveland, dans l'Ohio. Elle faisait de la peinture. Il y avait un juif new-yorkais qui regardait la guerre civile espagnole en touriste. Comme si ça avait été le Mardi Gras à la Nouvelle Orléans, interprété par des statues grecques. Elle, elle dessinait un anarchiste mort quand tu l'as rencontrée. Elle t'a demandé de poser à côté du cadavre de l'anarchiste comme si c'était toi qui l'as décrit. Alors, alors tu l'as giflé et tu lui as dit quelque chose que je serais très gênée de répéter. Vous êtes tombé amoureux l'un de l'autre. Pendant que vous étiez au front, elle a lu l'anatomie de la mélancolie de Robert Burton. Et à ce 349, dessin d'un citron, votre amour était surtout spirituel. Au lieu, vous n'aviez rien de millionnaire. Après la chute de Barcelone, vous avez fui en Angleterre, d'où vous avez pris le bateau pour New York. Votre amour restait en Espagne, ce n'était qu'un amour de guerre. En traversant l'Atlantique, vous êtes devenu indifférent. Chaque jour, vous vous perdiez un peu plus. Chaque vague de l'Atlantique, c'était comme une mouette morte. Un morceau de bois mort qui flotte. Quand le bateau finit par venir buter contre l'Amérique, vous vous êtes quitté sans rien dire. Et vous ne vous êtes jamais revu. La dernière fois que j'ai entendu parler de vous, vous habituiez toujours à Philadelphie. Ensuite, ensuite, tu as franchi la frontière mexicaine. Tu es arrivé à cheval dans une petite ville. Les gens te connaissaient et tu leur faisais peur. Ils savaient que tu avais tué de nombreux hommes avec ce revolver que tu portais à la ceinture. Quand ça, cette ville, elle était si petite qu'il n'y avait même pas de curé. Quand les rurales t'ont vu, ils ont quitté la ville. C'était des durs, mais ils préféraient ne pas avoir affaire à toi. Alors, c'est pour ça que les rurales sont partis. Tu es devenu l'homme le plus puissant de la ville. Tu as séduit une gamine de 13 ans. Vous habitiez dans une casse de briques et pratiquement la seule chose que vous faisiez, c'était l'amour. Elle était mince, avec de longs cheveux noirs. Vous faisiez l'amour debout, assis, sur le sol de terre battue, entre les poules et les cochons, les murs, les sols. Et même le toit de la cabane était éclaboussé de sperme. La nuit, vous vous couchiez par terre et ce foutre vous servait de couverture et d'oreiller. Les gens de la ville avaient si peur de toi qu'ils ne disaient rien. Au bout d'un certain temps, elle a commencé à se promener à poil dans la ville. Et les gens de la ville dirent que ce n'était pas bien. Et quand vous avez commencé à vous promener à poil et à faire l'amour à cheval au milieu de Zoka, les gens ont eu si peur qu'ils ont fui la ville. Et elle est abandonnée depuis. Personne ne veut y habiter. Vous ne deviez pas atteindre l'âge de 21 ans. À quoi bon ?